Tu veux faire un petit week-end entre amoureux à Paris mais tu ne veux pas débourser une fortune simplement pour le trajet ? Il sera bientôt possible de rejoindre la capitale française sans vider son portefeuille. Un trajet plus long. Pour ce qui est de la durée du trajet, on peut difficilement battre le Thalys. En 1h20 seulement, il permet d'arriver à Paris depuis la gare de Bruxelles midi. La nouvelle liaison sera donc plus longue, comptée entre entre 2h52 et 3h10. La raison ? Le train passera par la Picardie et s'arrêtera dans les villes de Creil et d'Omno-Emery. Selon Transportail, un webmagazine spécialisé dans l'actualité ferroviaire. Dans notre pays, le train fera arrêt à Mons, Bruxelles midi, Bruxelles centrale, Bruxelles nord et Scarbeck. Tu l'as compris, il ne s'agira pas d'un direct. En plus des multiples arrêts, le train circulera à une vitesse réduite. Mais à moindre coût. Tout l'avantage de cette alternative au Thalys résidera dans le prix du billet. S'il faut parfois débourser 200 euros pour un simple aller-retour Bruxelles-Paris en Thalys, la nouvelle liaison devrait être accessible à un prix bien plus réduit. Il sera donc possible de se rendre dans la capitale romantique sans se ruiner. C'est du moins la promesse donnée. Pour quand ? On en vient à la grande question. Quand ce trajet de rêve verra-t-il le jour ? Les départs depuis Bruxelles midi devraient se faire à 6h52, 9h40, 13h40, entre 15h40 et 18h40, tandis que les trains en sens inverse devraient démarrer de Paris à 8h18, 10h18, 12h28, entre 15h30 et 1h19h21, selon Transportail. Si les horaires sont déjà connus, il faudra être encore un peu patient pour le lancement. La mise en service n'est attendue qu'en décembre 2024.